Générique Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui au programme, on va parler de la Syrie et de la mutation de l'État islamique. Et pour en parler, je suis avec Richard Labévière. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Alors vous êtes rédacteur en chef du site Proche et Moyen-Orient, avec un tiret juste avant que orient.ch, puisque c'est donc la Confédération Helvétique. Et le site est à Genève, donc, et basé physiquement à Genève. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Richard Labévière, tout d'abord, quel constat, quel paysage dresser de la situation en Syrie aujourd'hui ? Écoutez, globalement aujourd'hui, après le déclenchement des événements dans le sillage des mal nommées révolutions au printemps arabe en mars 2011, aujourd'hui, si vous voulez, l'armée gouvernementale syrienne, avec l'aide des Russes, des Iraniens et du Hezbollah libanais, a pu reconquérir et libérer, je dis bien libérer, à peu près 95% de son territoire et revenir dans ses frontières historiques, avec encore un problème à régler, la réduction d'un dernier bastion, d'un dernier sanctuaire djihadiste dans la poche d'Idlib, à une localité située dans le nord-ouest du pays, à l'ouest de la seconde ville du pays, Alep, où là, encore, quelques milliers d'irréductibles djihadistes, si vous voulez, sont en train de négocier leur reddition ou autre. Et sur la frontière entre l'Irak et la Syrie, là, bon, si vous voulez, c'est des résidus, c'est très rhizomatiques, c'est sur cette frontière de 650 km dans le lézère, qui font que, bon, difficile de savoir si Daesh, l'organisation du État islamique, ou Ojabat al-Nusra, ou d'autres mouvements plus ou moins liés à la némuleuse al-Qaïda sont complètement éradiqués, puisque là, on est dans une espèce de syncrétisme hybride de contrebandiers, de tribus transfrontalières, de hazis plus ou moins tenus par des clans et autres qui font tant commerce d'armes que d'êtres humains, etc., sur cette frontière. Donc, bon, là, on est dans une zone grise qui va le rester et le demeurer. Tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a à peu près 10 à 15 000 djihadistes hommes masculins armés qui ont disparu dans la nature, on ne sait pas où ils sont. – Donc, on peut s'attendre, effectivement, à ce qu'ils reviennent d'une manière ou d'une autre dans le combat. – Oui, enfin, qu'ils reviennent, si vous voulez. Bon, là, il est clair que l'État islamique a perdu son support territorial transfrontalier entre l'Irak et la Syrie, de fait, a perdu ses attributs de proto-État. Donc, un territoire des frontières, un drapeau, une monnaie, un ministère de la justice, voire de l'économie. Tout ça a disparu, mais est déjà en voie de reconfiguration et sur le plan régional, et sur le plan plus élargi, sur le plan international, puisque vous avez à la fois, physiquement, des djihadistes qui étaient engagés dans les katibas, dans les unités de Daesh, qui, soit d'origine syrienne, vont se fondre dans leurs clans, leurs familles, leurs tribus d'origine. Et pour les étrangers, soit les Tchétchènes du Caucase, soit les Ouïghours chinois, soit les Européens, vont essayer soit de regagner leur pays, ou soit de se mercénariser dans d'autres terres de djihad. Et je pense à l'Afghanistan, et on peut penser à l'Afrique sahélo-saharienne, entre les côtes de la Mauritanie jusqu'à la Corne de l'Afrique, chez les shébabs somaliens, avec, si vous voulez, ce double processus, à la fois de décentralisation, de redéploiement diasporique, si j'ose dire, et puis d'autoproclamations locales, où, dans beaucoup d'endroits, y compris dans des banlieues françaises, vous avez des gens qui s'autoproclament partisans de Daesh, sinon activistes de Daesh, parce que cette signature est aujourd'hui celle qui fait la plus peur au service d'ordre et de sécurité des pays concernés. Donc voilà, on est dans une espèce de, je dirais, de redéploiement, de délocalisation rhizomatique, un peu sans centre, et sans véritablement, certainement pas pyramidal, qui va concerner trois régions principalement, le proche Moyen-Orient allergie, l'Asie centrale, voire l'Asie du Sud-Est, l'Afrique, celle-aux sahariennes, et bien évidemment, les pays européens, où là, avec l'apparition d'un terrorisme low cost, ou n'importe quelle abrutie, avec un couteau de cuisine, ou un hachoir, peut foncer sur un policier, un gardien de musée, ou faire des dégâts dans un bus, ou dans un train, au nom de Daesh, et c'est encore une fois, la marque de haute couture du terrorisme, non pas la plus chic, mais celle qui fera le plus peur, et qui va, c'est le but recherché. Donc ça, c'est assez difficilement maîtrisable, et en termes de projection, bon, le contre-terrorisme n'étant pas une science exacte, c'est compliqué de savoir un peu quelle forme tout cela va prendre, mais il est clair que, ce qui est plutôt rassurant, et là, de ce point de vue-là, le rapport qualité-prix des services français est plutôt bon, parce que les réseaux structurés qui se parlent et autres sont sous contrôle, beaucoup d'attentats ont été déjoués, la hantise des services de renseignement et de sécurité, qu'ils soient en France ou n'importe quel autre pays, c'est évidemment l'initiative du loup solitaire ou d'un loup en meute, ou plus ou moins aidé, qui un matin va sortir son ordinateur, et le petit chimiste illustré a commencé à fabriquer des bombes, et qui va mettre ça n'importe où, sans véritablement communiquer, ou sans avoir d'autres appuis logistiques ou soutien que ses proches, sa famille ou ses amis, et ça, c'est plus compliqué. – Alors, on a vu en septembre 2018, jusqu'à décembre 2018, la bataille d'Agin, c'est une bataille qui a fait réagir tout particulièrement un colonel, le colonel Legrillet, qui était responsable de la task force Wagram dans la zone, au même moment, il explique que pour lui, la victoire de cette bataille est une victoire, certes, objective, j'allais dire, mais qu'elle est en revanche une défaite stratégique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il entend par là ? – Écoutez, ce qu'a fait le colonel Legrillet, c'est ce que font la plupart des officiers supérieurs et généraux engagés dans des opérations extérieures, c'est-à-dire que l'opération terminée, on voit de finalisation, donc on fait ce qu'on appelle un retour d'expérience, un rétex, disent les militaires, pour essayer de tirer les leçons de ce qui a marché, de ce qui a moins bien marché ou de ce qui a clairement échoué. Là, il est clair que ce qu'a écrit le colonel Legrillet dans un article de rétex pour la très honorable revue de défense nationale, la RDN, c'est une analyse à peu près partagée par tous les niveaux opérationnels de l'état-major des armées françaises. Donc là, il n'y a pas de violation de secret d'État ou d'information classifiée, simplement c'est une analyse qui rejoint en grande partie aussi la lecture de beaucoup d'experts du Pentagone pour dire ce qu'on a fait avec la coalition menée par les Américains contre Daesh depuis l'arrivée ou la proclamation du califat de l'État islamique en juin 2014, est assez contestable dans la mesure où, comme à leur habitude, les Américains ont surtout fomenté et mené une guerre aérienne. Je ne veux pas vous parler des bombardements de Dresde inutiles stratégiquement dans l'Allemagne de 1944-45, mais en tout cas, la grande pratique culturelle, la culture profonde de l'armée américaine, c'est de mener des opérations aériennes de très haut pour éviter des missiles ou des contre-mesures. Et donc, c'était surtout d'éviter un déploiement de forces spéciales ou de soldats au sol pour… – Éviter des pertes. – Alors ça, c'est la grande doctrine zéro mort qui concerne l'armée américaine et toutes les armées occidentales depuis le fiasco des opérations dites humanitaires sous couvert des Nations Unies, en Somalie en 1991, au Rwanda et dans d'autres pays d'Afrique et après, durant toutes les guerres balkaniques. Donc là, la loi non écrite, c'est le zéro mort. Alors bon, évidemment, partons de là, on privilégie la chasse, on privilégie les drones, on privilégie des supplétifs, on engage des mercenaires et autres, etc. Et donc, le colonel Legrillet n'a fait que décrire un petit peu ces manquements et ces fourvoiements de choix stratégiques qui ont, d'une certaine façon, prolongé le conflit syrien qui aurait pu être écourté, qui… ce choix stratégique n'a fait que démultiplier, augmenter les flux migratoires et pas seulement en direction de l'Europe. Et troisième élément, cette stratégie n'a fait que taper dans la fourmilière de potentiels terroristes qui, comme on l'a dit précédemment, s'est redéployé, s'est décentralisé géographiquement, sinon idéologiquement et dans le temps. Donc, de fait, si vous voulez, l'article du colonel Legrillet était, je dirais, tout à fait conforme à ce qu'on entend ce qu'on entend à différents niveaux opérationnels de l'état-major des armées françaises. Tout simplement, que je sache, le griller a été dénoncé par un de ses pères et par un de ses proches de la Revue de Défense Nationale et ce qui a donné lieu à une espèce de débat, tout cela agrémenté d'enjeux personnels et de carrières. Mais au final, ce n'est pas très glorieux parce qu'on en retient une censure, c'est-à-dire, moi, il me souvient avoir assisté au discours d'Alain Juppé en novembre 2011 qui inaugurait la promotion Charles de Gaulle du Collège Interarmé de Défense qui se transformait de nouveau en collège de guerre et à cette occasion-là, Alain Juppé a engagé les officiers et élèves officiers à écrire et à publier. Bon, donc, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et donc là, il est clair que cet acte de censure, si vous voulez, ne va pas encourager nos officiers à réfléchir, à écrire et surtout à contredire la doxa de la hiérarchie sinon des choix du pouvoir exécutif sur la gestion de tel ou tel conflit. Si vous voulez, quand on compare avec ce qui se passe aux États-Unis, et Dieu sait s'il y a lieu d'être critique sur la politique étrangère américaine, en tout cas, il faut reconnaître aux Américains une espèce d'ouverture de fluidité, notamment au sein des armées, considérant qu'un point de vue contradictoire et qui contredit la ligne officielle et les choix stratégiques établis ne peut être qu'un, je dirais, qu'un élément positif dont il faut tenir compte pour peut-être être amené à corriger certains choix, etc. Et de ce point de vue-là, nos amis américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous le sommes, puisque nous, ce qu'on retire de cette censure, de cet article du colonel Legrillet, c'est retour à la grande muette des années 60, de circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, contrairement à ce que disait Alain Juppé, aux officiers, surtout ne la ramenez pas et surtout ne critiquez pas les choix faits par non seulement le chef d'état-major des armées, mais le président de la République. Voilà le signal lancé à nos officiers, ce qui n'est pas très brillant, d'autant que ça conforte et ça confirme un retour de la censure en France. – Alors il y a deux éléments qui sont aussi dans l'article du colonel Legrillet que j'aimerais bien que vous commentiez. La première, c'est cette conclusion, cette conséquence directe de cette surutilisation des forces aériennes dont vous avez parlé, c'est la destruction presque totale d'un territoire, et c'est ce qu'on peut constater sur place en Syrie, c'est ce qu'on avait constaté auparavant en Irak, qui ne rend pas particulièrement populaires les interventions occidentales. – Bien sûr, parce qu'il est clair que chaque opération aérienne, qu'elle soit faite par des chasseurs conventionnels, ou par des drones, ou par des hélicoptères de combat, produit, même si on le nie souvent, des effets collatéraux, donc à des conséquences sur les populations civiles, étant entendu que dans les théâtres, les proches et Moyen-Orient, il est impossible de dissocier clairement, si vous voulez, des potentiels militaires, de leur soutien, de leur appui familier aux tribus, donc civils, donc de fait, chaque opération amène et produit des victimes civiles lorsqu'il n'y a pas des erreurs fatales de drones qui ciblent un mariage, plutôt qu'une réunion d'Al-Qaïda ou un convoi. Donc ça, c'est assez classique, mais le premier point, donc ressentiment des populations, volonté de revanche, haine, liquide, etc., sur des générations et des générations. Le deuxième aspect, évidemment, c'est l'aspect destructeur, et là, il y a une espèce de doctrine américaine non-dite, c'est de considérer que plus on détruit, plus on devra reconstruire. Donc on sera, nous, américains, occidentaux, européens, amenés à reconstruire, donc on détruit, et après, ce sont nos entreprises de BTP qui referont le boulot. C'est exactement ce qui se passe avec les fonds alloués de l'Union européenne pour construire des infrastructures à Gaza et dans les territoires palestiniens, détruites régulièrement par la chasse israélienne, qui va être reconstruite avec des subventions européennes, par des grandes sociétés européennes. Donc ça, c'est le deuxième aspect, c'est la circularité destruction-reconstruction. Et puis le troisième aspect, je dirais, c'est une volonté de, comment dire, de provoquer des déplacements de population. Et là, il y a une géopolitique des flux migratoires en fonction de l'intensité des destructions qu'on produit ou qu'on ne produit pas pour provoquer les départs et ensuite pour arriver à des espèces de routes ou de pipelines de migrants dans telle ou telle direction. Donc ça, ces trois aspects font que des opérations strictement aériennes, répétons-le, ne résolvent jamais les questions posées par un théâtre militaire, quelle qu'elle soit, mais ont des effets induits, souvent la plupart du temps, incontrôlés, incontrôlables. – Alors, il y a un élément récemment qui s'est produit, c'est la première visite de Bachar el-Assad pour rencontrer le guide suprême iranien à l'Iraménaï. Quel symbole tirez-vous de cette rencontre ? – Il y en a eu précédemment, notamment lors de la réunion tripartite à Damas d'Assad Nasrallah, le patron du Hezbollah. – C'est la première fois que lui voyageait en Iran. – Alors, c'est surtout… Non, non, ce n'est pas la première fois qu'il voyage en Iran, mais c'est dans ce contexte-là qu'il rencontrait le guide à l'Iraménaï. Bon, là, il est clair que, si vous voulez, la signification est triple, c'est-à-dire, un, c'est une espèce de remerciement adressé par Bachar el-Assad au soutien militaire et des appuis logistiques adressés à l'armée iranienne et spécialement le général Soleimani au patron des passe-d'Aran, des gardiens de la révolution. C'est l'aspect militaire. L'aspect politique aussi est très important parce qu'il conforte, si vous voulez, le partenariat stratégique noué. Il y a fort longtemps entre l'Iran et la Syrie. Et le troisième aspect, c'est un appel à l'Iran à participer à la reconstruction économique, sinon politique du pays. Et donc, je dirais, c'est une illustration supplémentaire de ce partenariat entre l'Iran et la Syrie, dans un contexte très important et très significatif, et Bachar el-Assad s'en est expliqué, dans un contexte où l'Iran est frappé par de nouvelles sanctions américaines relayées par les Européens. Donc, il s'agissait de montrer, justement, si j'ose dire, à la face du monde, que la Syrie étant globalement tirée d'affaires sur le plan militaire, eh bien, le président syrien, qui recueille un grand regain de popularité politique, qui redevient un acteur régional important, eh bien, se rend à Téhéran pour consolider, pour rappeler qu'il existe désormais, plus que jamais, un partenariat entre l'Iran et la Syrie. – Alors, on va parler à présent de la France. On peut dire que la France n'a pas brillé par sa diplomatie depuis le début du conflit syrien. Ce que je vous propose, c'est de regarder, de revoir François Hollande en 2012. C'est une conférence de presse avec Vladimir Poutine. Il évoquait, justement, le devenir de Bachar el-Assad, du moins, de son point de vue, le devenir que devait être celui de Bachar el-Assad. – Le régime de Bachar el-Assad s'est conduit de manière inacceptable, intolérable, et a commis des actes qui le disqualifient. Il n'y aura de sorties possibles de cette situation qu'avec le départ de Bachar el-Assad. Si nous voulons obtenir ce résultat, il doit y avoir des sanctions, il doit y avoir des pressions. Je sais aussi qu'il y a des risques de déstabilisation et que le risque est la guerre civile en Syrie. – Sous-titrage Société Radio-Canada en Syrie, je pense qu'on l'a eu, il n'y a pas de problème pour ça. C'est quand même un véritable désaveu, finalement, parce que la France est partie avec une idée, va-t'en guerre, qu'il fallait à tout prix que Bachar el-Assad s'en aille. Finalement, il n'est pas là, il est plutôt renforcé, comme vous venez de le dire. C'est une vraie défaite pour la France. – Vous voyez, durant l'extrait que vous avez rediffusé, Vladimir Poutine reste de marbre. Et donc, on peut imaginer ce qu'il peut penser à ce moment-là. – Ah, non, si vous voulez, la première erreur de la France est imputable à Alain Juppé, en mars 2012, c'est-à-dire un an après le déclenchement des événements de DERA, c'est de fermer l'ambassade de France à Damas, sous prétexte que la Syrie ne respecte pas les droits de l'homme. Quand bien même aurait-on fermé à ce moment-là notre ambassade, en Arabie Saoudite et dans beaucoup de pays de la région, et c'est une diplomatie d'entretien des relations avec les pays qui nous ressemblent sur le plan institutionnel, constitutionnel, politique. On ne va pas parler à grand monde, sinon peut-être à la Confédération helvétique, et encore. Mais il est clair que là, je me souviens d'une réunion off avec Laurent Fabius, qui était le ministre des Affaires étrangères de François Hollande, le 12 juillet 2012. Et François Hollande disait très fermement aux journalistes, écoutez, dans quelques jours, Bachar Al-Assad s'est terminé, nous n'en parlerons plus. – Le 19 juillet 2012 avait lieu un attentat très meurtrier, en plein cœur de Damas, qui coûtait la vie au ministre de la Défense, à Sef Chancat, le chef des services d'enseignement gendre de Bachar. Et Bachar devait lui-même assister à cette réunion et autres, etc. – Ce qui pose tout un tas de questions sur la participation occidentale à cet attentat commis le 19 juillet 2012, en plein cœur de Damas, qui devait donner lieu à une attaque conjointe de colonnes djihadistes venant de Homs à Ma, et qui devait fatalement prendre le pouvoir. – Non, enfin, c'était le scénario écrit à ce moment-là. Au-delà de cette péripétie, je veux dire, chaque semaine, les autorités françaises, mais depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande, à M. Macron qui a mis un peu plus la pédale douce et qui a fait preuve d'un peu plus de pragmatisme sur le dossier, mais on nous annonçait… – Il n'a pas été plus avancé aussi. – Voilà, le départ, la chute imminente de Bachar Al-Assad qui, de fait, est toujours là. Et donc, c'est assez curieux de voir comment, si vous voulez, la diplomatie du Quai d'Orsay s'est vidée de toute son expertise d'arabison et d'islamologue, etc., pour donner lieu et pour laisser le champ libre à des idéologues qui fixaient des objectifs tout à fait éloignés du terrain. Puisque, je vous rappelle que quand même, dès l'instant où on ferme l'ambassade de France à Damas, il n'y a plus d'échanges diplomatiques bilatérales, on n'a plus de services de renseignement sur place pour échanger justement sur le profil des djihadistes français engagés en Syrie et en Irak, etc., parce que les services syriens sont quand même un peu bien renseignés sur ce qui se passe dans le franchissement des frontières et sur leur terrain pour savoir quels sont les Français qui sont engagés en Syrie. Donc là, dès l'instant où on n'a plus d'oreilles, Dieu pour en Syrie, qu'est-ce qu'on fait ? On délègue cela à des barbouzes qui vont travailler avec des couvertures, par exemple avec les ciments Lafarge ou d'autres sociétés autres, etc. Et on se condamne à des barbouseries qui vont fatalement nous retomber sur la tête à un moment ou à un autre, on va se prendre les pieds dans le tapis. Donc malgré tous les avertissements, malgré toutes les analyses contrastées qu'on pouvait produire sur ce pays, le Quai d'Orsay n'a pas voulu se déjuger à rester dans ses choix initiaux. Je disais, moi, fonce dans le mur en klaxonnant et ne sortez pas de son approche strictement idéologique. Et ça rejoint l'affaire Legrillet, cette attitude, et même jusqu'à censurer des réunions, des colloques organisés au Mémorial Lecon, à l'Assemblée nationale, à l'école militaire sur la Syrie qui donnaient la parole à des gens comme votre serviteur, c'est-à-dire à des lectures alternatives qui apportaient sur la Syrie un autre regard. Bon, donc partons de là, de nouveau, une seule approche unidimensionnelle, celle du Quai d'Orsay, avec ces idiots utiles, si j'ose dire, je peux les citer, les Filius, Basse-Bousse, Frédéric Ancel et compagnie qui ont leur rond de serviette ou sinon des jetons de présence au Quai d'Orsay. Bon, voilà. Donc après, il n'est pas très étonnant que la diplomatie française, aujourd'hui, non seulement ne pèse rien, mais soit totalement exclue de la région. Tout ça a commencé avec, dans le chiracisme finissant, la résolution 1559 du Conseil de sécurité qui mettait fin à 40 ans de diplomatie gaulliste au Proche-Main-Orient, mais surtout après, avec le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN décidé par Nicolas Sarkozy, et partons de là, dans la région, les gens préfèrent s'adresser aux Américains et aux Russes, la France n'ayant plus de valeur ajoutée qu'elle avait auparavant dans son approche de troisième voie de médiation distincte. Et de fait, je vous dis, aujourd'hui, on veut maintenir quelques centaines de forces spéciales sur la frontière entre l'Irak et la Syrie, pour rester dans le processus, pour avoir une voie au chapitre ou un strapontin lorsqu'on sera clairement engagé dans le processus de reconstruction politique et économique de la Syrie. Mais là, les Syriens me le disent régulièrement, je vais à peu près en Syrie tous les deux mois, où je vois les décideurs syriens ou autres, les Syriens feront appel à toutes les sociétés du monde entier, y compris feront appel au papou, avant de faire appel à des sociétés françaises. – Alors justement, je vais vous interrompre, on va écouter le vice-ministre syrien des Affaires des étrangères, et je crois qu'il vous donnera raison. – Les États qui ont participé dans cette agression terroriste contre la Syrie, ils ne sont pas appelés ni invités à participer dans ce processus. En premier lieu, la France, elle devrait s'arrêter de s'interférer dans les affaires de la Syrie, respecter la souveraineté de la Syrie et arrêter son soutien au terrorisme. – La reconstruction se fera sans la France. – Non, non, mais le docteur Soussaint explique très bien le ressenti. Moi, j'ai vu récemment le docteur Waleed Mouhalem, qui est le ministre des Affaires étrangères, où tous les personnalités politiques, ils pleuront, Boussena Chaban ou d'autres, expliquent très bien que, vu les positions que la France a prises en pointe, même au-delà de ce qu'ont pu faire les Britanniques, et même les Américains dans certains cas, de positions hostiles à, comme dit François Hollande, au régime de Bachar Al-Assad. Excusez-moi du peu, je veux dire, on ne parle pas du régime de Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite ou autre, on ne parle pas de… Je veux dire, c'est jusqu'à preuve du contraire que ça plaise ou non à M. Hollande ou à M. Macron, Bachar Al-Assad est le président légal d'un pays qui s'appelle la République arabe syrienne. Bon, voilà, c'est comme ça, ça peut nous fâcher ou pas. Bon, alors, si vous voulez, il est certain que dans cette configuration-là, on a cessé d'en rajouter, y compris non seulement en se mettant dans le siège des Américains, mais en ajoutant des dispositions particulières aux sanctions américaines et européennes. Je veux dire, l'ambassadrice Lamia Chakour de Syrie à Paris, qui reste, malgré les ruptures des relations diplomatiques depuis mars 2012, qui reste ambassadeur de l'UNESCO, de son pays à l'UNESCO à Paris, il faut voir comment les gens du Quai d'Orsay la traitent. Il faut voir que, je veux dire, lors du décès de son père, il y avait des visites, il n'y avait pas un policier français pour sécuriser la zone de sa résidence privée, les gens ne lui adressent pas la parole, personne ne l'ençoit. Il faut voir comment la France s'est comportée, compte tenu de se comporter avec la Syrie. Aujourd'hui, les Émirats arabes unais rouvrent leur ambassade avec d'autres pays du Golfe, avec l'aval des Saoudiens, et nous, la France sera le dernier pays, non seulement à revenir politiquement, mais sur le plan économique, les Syriens nous feront payer très cher notre position pendant des décennies et des décennies, au-delà de l'évolution et de la reconstruction politique et économique. Et là, il y a très profondément, l'analyse qui est en vigueur à Damas, c'est de dire, finalement, la France mandataire se venge de la révolte du Dieu Bélorus de 1925-1927, où il y a toute cette mémoire française qui ressort, alors que la France était un des pays européens qui connaissait le mieux la Syrie. On aurait pu dire aux Syriens, vous voulez vous taper dessus, écoutez, nous faites-le, nous, on est là en observation, et quand vous aurez besoin de vous parler, on pourra faire de la médiation. On aurait eu cette attitude-là, aujourd'hui, on serait la roi du pétrole. Non, les présidents Sarkozy, Hollande et Macron n'ont eu de cesse, et le président Macron l'a redit dernièrement, de dire, il faut renforcer les sanctions économiques contre la Syrie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'étais dernièrement à Damas, l'hiver est froid à Damas, il peut même neiger, il peut faire moins 15, moins 20. Eh bien, les gens se battent pour avoir accès à des bouteilles de gaz, propane, parce que les marines américaines et israéliennes bloquent les bateaux de gaz qui viennent du détroit de Hormuz ou d'Iran ou d'ailleurs, et les bateaux sont bloqués à Chypre, et la population d'Amas et d'autres villes syriennes n'ont pas de quoi se chauffer en hiver, et là, de nouveau, les sanctions pénalisent davantage les petites gens plutôt que les dirigeants du régime. Donc, on est dans cette espèce d'incompréhension et d'approche idéologique d'une diplomatie française qui, sur ce dossier syrien, comme sur d'autres proches arrières, a eu tout faux dès le départ et continue dans son erreur avec une ignorance et une arrogance inégalées de toute l'histoire diplomatique de la Vème République. – Alors, il y a un autre élément qui est revenu dans l'actualité, évidemment, c'est le sort des djihadistes européens, y compris français, puisqu'il y a à peu près 150 français qui sont partis combattre en Syrie, d'après les chiffres… – Enfin, moi, il en reste officiellement 103 dans les jôles, soit aux mains des forces démocratiques syriennes, soit des Kurdes, ou en Irak, ou aux mains des autorités syriennes. – Alors, la question se pose de les rapatrier ou non. Donald Trump, lui, depuis les États-Unis, a fait savoir aux pays européens qu'il devrait les rapatrier, du moins c'est ce qu'il préférait. – Déjà, ça, ça évoque quand même peut-être cette omnipotence. – Non, mais déjà, Donald Trump devrait un petit peu faire l'historique du dossier de la fermeture de la prison de Guantanamo, qui avait été annoncé par Obama et qui n'a pas fermé, finalement. C'est toujours un problème de récupérer ou pas des djihadistes de son propre pays qui ont été faire le coup de fusil. Je vous rappelle que notre grand partisan du djihad français, Jean-Pierre Fillieu, encourageait les soutiens français à partir soutenir la révolution syrienne, parce qu'il comparait les djihadistes syriens au Briad International de la guerre d'Espagne. Bon, là, il y a des responsabilités françaises aussi, dans des voies autorisées, sinon des universitaires, qui ont encouragé le départ de djihadistes français pour aller s'engager en Syrie et en Irak. Alors maintenant, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne faut pas non plus tellement s'affoler. Bon, le discours officiel, relayé par Florence Parly et d'autres en France, à juste titre, à mon avis, c'est-à-dire, écoutez, ces gens qui ont fait ce choix-là, ils assument leur responsabilité, soit ils seront tués sur place, soit jugés sur place, en Irak, en Syrie ou autres, par les autorités légales ou pas. Bon, ça c'est… Mais la conception initiale, c'était de ne pas se bousculer pour rapatrier ces gens-là qui vont… Alors, ceux qui se bousculent pour les rapatrier, c'est évidemment les avocats et certaines associations dans le MIS qui vont en faire un secteur économique à part entière et autres. Bon, cela dit, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'aujourd'hui, sur les 103 djihadistes français qui sont encore en Syrie ou en Irak, et on a essentiellement des femmes et des enfants, parce que les combattants masculins eux-mêmes, soit ont disparu, soit ont été tués. Donc là, en termes de menaces, si vous voulez, on n'est pas dans un dossier extrêmement préoccupant. Après, maintenant, on va mouliner des textes d'extradition, de constitutionnels, institutionnels et juridiques pour savoir si ces gens doivent être jugés, soit en Irak, soit… – Alors, ceux qui sont en Syrie aux mains des forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire par un acteur qui n'est pas un État, alors deux choses l'une, soit ils vont les exfiltrer et les transmettre à des structures étatiques en Irak, soit certains seront transmis aux autorités syriennes. Et là, ça va poser un problème supplémentaire, ça va donner une carte supplémentaire de plus dans le jeu de Bashar al-Assad, dans la relation difficile, comme on l'a indiqué, entre la France et la Syrie. – Oui, alors, dans tous les cas de figure, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais, encore une fois, ce dossier concerne essentiellement des femmes et des enfants. Alors, effectivement, le destin doit nous interpeller, nous préoccuper, mais bon, je veux dire, est-ce qu'après, il faut véritablement que ces gens bénéficient de programmes de réinsertion, de déprogrammation, de déradicalisation ? – Alors que les présidents français… – Le programme de déradicalisation, en plus, on a dit que ça ne marche pas. – Oui, ça ne marche pas, ça coûte cher, ces structures sont super saturées, encombrées, déjà par les djihadistes locaux que notre société elle-même a produites sur place et sans faire le détour par la Syrie. Donc, si vous voulez, dans tous les cas de figure, ce dossier a été, à mon avis, surgonflé. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas pour la centaine de personnes, si vous voulez, impliquées, c'est surtout, il s'agissait de justifier le maintien de 400 à 500, 600 forces spéciales françaises engagées entre l'Irak et la Syrie, après l'annonce par Donald Trump du retrait des 2000 forces spéciales américaines en Syrie, et on savait très bien qu'on n'avait pas de logistique, et sans logistique américaine, ces soldats ne pouvaient pas se maintenir. Donc là, on a un peu surmédiatisé ce problème des prisonniers pour justifier la présence de soldats français encore en Syrie et en Irak, pour dire, nous continuons la lutte contre Daesh, parce que si ces gens rentrent, c'est une nouvelle menace. Il se trouve que, je veux dire, par exemple, on a 5 ou 6 canons de César de 155 mm engagés, qui sont des trucs lourds, des pièces d'artillerie qui ont été amenées par des avions américains qu'on ne peut pas rembarquer, donc si les Américains se retirent, on n'a plus de logistique, donc on va devoir rapatrier ce matériel en Irak, tout ça est assez compliqué. Donc, à ce moment-là, je crois que cette affaire a été un peu gonflée pour recadrer la question du maintien ou du départ des soldats français, qui à terme seront obligés de partir, je veux dire, en termes de manque de soutien aérien et en termes de transport aérien et de logistique, puisque à l'époque, souvenez-vous, le Quai d'Orsay, après les déclarations de retrait de Donald Trump, a dit, mais nous, la France éternelle reste aux côtés des Kurdes, nous ne rompons pas nos promesses, etc. Alors bon, là, il faut quand même dire à ces braves gens que Trump est beaucoup plus pragmatique que nos belles-âmes du Quai d'Orsay, parce que Trump voit bien qu'en Syrie, pour les Américains, la bataille est perdue, il n'y a plus d'objectifs, proprement parlé, intéressants pour les débouchés américains, et que Trump ne veut pas financer une opération extérieure qui ne lui rapporte rien, donc en bonne logique d'homme d'affaires qu'il est, il se retire. Nous, on dit, on ne veut pas lâcher les Kurdes, et donc on a des principes, mais des principes au nom de quels intérêts français ? Alors bon, que les Israéliens soutiennent les Kurdes, on peut le comprendre, puisqu'ils ont intérêt à fragmenter toute cette partie, cette continuité territoriale, un Kurdistan en Iran, en Irak, en Syrie, voire en Turquie. Que les Israéliens le fassent, c'est leur intérêt israélien, mais au nom de quels intérêts français doit-on financer à terme et à fond perdu une opération extérieure qui nous coûte la peau des fesses, pardonnez-moi l'expression, qui coûte beaucoup d'argent pour des objectifs stratégiques et des intérêts français qui sont inexistants. On ferait mieux de revoir le format de nos opérations extérieures, que ce soit en Syrie ou dans l'Afrique subsaharienne, et notamment le format de l'affaire Barkhane, pour plutôt faire des économies pour financer un deuxième porte-avions nucléaires, dans la perspective du remplacement du Charles de Gaulle, qui arrivera en fin de mission en 2038, où on se gratte la tête en disant encore, est-ce qu'on va le remplacer par un porte-avions ou deux ? – Et là, sur le plan de la crédibilité du Charles de Gaulle et des porte-avions, je dirais d'une formule ramassée, c'est les porte-avions, c'est deux, sinon rien. Mais ce dossier est directement rattaché à l'évolution du financement, du maintien, de la prorogation s'inédier, de ces opérations extérieures dans lesquelles la France est engagée, que ce soit en Irak, en Syrie, ou bien dans l'Afrique subsaharienne avec l'opération Barkhane. – Eh bien, on est arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Richard Labévière. – Merci à vous. – Je rappelle aux téléspectateurs qu'on peut vous retrouver sur le site proches-moyen-orient.ch. Attention, c'est important. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette émission, de la commenter et de la liker. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada